Je viens de faire l'essai d'un Citroën C3 Aircross et là vraiment c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Déjà que je trouve que Citroën ça va pas du tout en ce moment et c'est un déclin lent mais sûr. Mais alors ce C3 Aircross il a vraiment confirmé mes craintes, c'est une catastrophe. Alors celui que j'ai essayé c'est bien le même modèle que celui-ci sans les vitres arrière striées qui sont abominables. Bref je vous laisserai découvrir cet essai en temps et en heure dans longtemps parce que vous savez je prends un petit peu d'avance. Mais je me suis dit qu'après Peugeot et Renault il était temps quand même de faire un petit bilan sur Citroën. Et essayer de comprendre pourquoi la marque en est arrivé là parce que clairement on peut le dire je pense on est sûrement dans l'une des pires phases de l'histoire de ce constructeur qui est absolument mythique. Bonjour à tous mes chers atmophiles, aujourd'hui vous pouvez prendre du popcorn parce que là on va pas y aller avec le dos de la cuillère, ça c'est moi qui vous le dis. Citroën pour moi c'est sûrement le constructeur français qui a le plus marqué le monde automobile de façon générale. Quasi ex aequo avec Renault, on peut jouer un petit peu plus loin, on le sait. A l'image par exemple de cette deux chevaux encore de la DS, la Méhari, la SM, tiens qui c'est ce jeune homme là incroyable ? La CX, bon bref vous l'aurez compris Citroën notamment à l'époque c'était une marque juste fabuleuse. Et justement pourquoi je m'arrête à la CX ? Parce que ça coïncide avec le fait qu'il s'agit de la dernière véritable Citroën si l'on peut dire. Puisqu'à partir de 1974 ça sera complètement acté en 1976, Peugeot va racheter Citroën, ça je pense que vous êtes un petit peu au courant. Et donc bah oui cette CX c'est le dernier véritable symbole Citroën à l'ancienne. Pour les puristes c'est l'équivalent de l'Alpha 75 pour les alphistes. Alors oui Peugeot a fait des bonnes choses mais c'est vrai que quand on regarde la gamme actuelle, je pense par exemple à ce C3 Aircross qui est restylé là. Une abomination, le C5 Aircross, on pense aussi à la C1, regardez-moi ces phares comment ils sont intégrés, c'est vraiment pas terrible. La C3 aussi que j'ai essayé et que vraiment j'ai pas trop apprécié malheureusement. Clairement on peut se dire qu'aujourd'hui ça va pas si bien que ça mais on va quand même remonter un petit peu donc au moment où Peugeot a racheté Citroën. Et c'est vrai que les premiers modèles qui sont sortis, je pense à la LN slash LNA ou encore la Visa, c'est vrai que ça manquait un petit peu de personnalité. Encore la Visa un peu plus déjà mais c'est vrai que c'est pas fou. Par contre quand même mention honorable à ces pare-chocs qui font vraiment pour le coup penser à des air-bump. Dites-vous qu'au début des années 80 la marque au Chevron était vraiment au bord du précipice. Peugeot il s'était endetté parce qu'ils avaient fait 42 000 rachats en même temps, une super gestion, une super idée. Et donc pour Peugeot il va falloir faire le modèle de la dernière chance. Si jamais ça ne fonctionne pas et bien tant pis Citroën on leur dira ciao bye. Et donc ce modèle c'est bien sûr la BX. BX que j'ai failli acheter finalement j'ai acheté une AX. D'ailleurs un immense merci à tous vos retours sur l'AX. Et c'est assez marrant parce qu'au début de la vidéo j'ai fait deux fois le lapsus où je disais que j'avais acheté une BX. Non c'est une AX finalement. Je me suis dit que c'était quand même plus simple pour un entretien tranquillou. Mais c'est vrai que cette BX au moment où elle sort, donc en 1982, ça va être une véritable petite révolution. Et là Peugeot finalement a compris ce qu'il fallait faire avec Citroën. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir parce que vous allez voir qu'au fil du temps, Citroën va alterner entre des périodes assez intéressantes et des périodes plutôt sombres. Bon aujourd'hui on ne va pas se le cacher on est plutôt dans une période sombre. Mais à ce moment là, la BX elle va sortir, elle va rencontrer un certain succès. Alors moi je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que c'est infâme. Je trouve qu'elle a un look de malade surtout dans cette teinte jaune Cedra. Cette voiture elle est complètement atypique. D'ailleurs il me semble qu'elle a été designée par Gandini. Bon voilà ça pose quand même les bases. Et même après 40 ans je la trouve justement peut-être plus que jamais à la mode. Parce qu'elle a ce côté un peu kitsch certes. Mais elle est hyper attrayante cette voiture. Et elle va cartonner niveau vente. Et justement ce qui a fait son succès, c'est que cette BX, on ne croirait pas que ce véhicule possède finalement beaucoup d'éléments Peugeot. Parce qu'elle a un look complètement fou et qui n'a rien à voir avec les Peugeot de l'époque. Et même à l'intérieur on garde un petit peu les Citroëneries qui rassurent les Citroënistes. Parce qu'il faut dire qu'à ce moment là, ils avaient mal à leur Citroën. Et je peux comprendre. A la suite de cette BX comme élément notable, bien sûr il y a eu l'arrivée de l'AX. Donc l'AX qui est ma nouvelle voiture que j'ai acheté. Vraiment je vous invite à regarder la vidéo si ça vous intéresse. Cette voiture elle est pétrie de qualité. Et finalement même avec un design pas super emballant. C'est vrai, il y avait bien mieux à ce moment là. Je pense par exemple à une Super 5 qui avait quand même plus de charisme. Et même une 205. Et ça, ça me fait un peu mal de le dire. Mais c'est vrai. Malgré tout, grâce à ses ingéniosités, l'AX elle a réussi à cartonner. C'est un petit peu l'héritière spirituelle de la De Chauveau. Je vous rappelle, c'est la deuxième Citroën d'ailleurs la plus vendue de l'histoire. Ensuite, il y a eu la ZX, la XM. Je vous parle vraiment de véhicules notables. On ne va pas tous les évoquer parce que sinon la vidéo durerait 30 ans. Et ce n'est pas le sujet. Ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est que malgré tout, les voitures ne se distinguent pas tant que ça niveau esthétique. Vous voyez l'avant avec ses phares très carrés là qu'on retrouve vraiment un petit peu partout. Même encore sur l'Axantia. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Citroën aussi a une image de constructeur de voitures de pépère. Alors que ce n'est pas forcément le cas. D'ailleurs, si on prend l'exemple de l'Axantia Activa, je pense que c'est la Citroën la plus radicale niveau tenue de route châssis qui existait encore de nos jours. Malgré tout, et des ventes plutôt convenables, c'est vrai que certaines Citroën sont un petit peu décevantes. Je pense à la Saxo qui est un clone de la 106. Je pense au Berlingo qui n'a pas sa propre identité. Vu que le partner est le même véhicule. Bon, le Berlingo c'est moins grave. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Surtout l'exemple de la Saxo. Alors que justement, avant avec l'AX, l'AX ce n'est pas du tout un clone de 205. Et je trouvais ça hyper intelligent. Qui a réussi à faire quand même de l'AX ? En quelque sorte, une petite Citroën dans l'âme. Un peu à l'image de la BX. L'A Saxo, ils ne se sont pas embêtés. Et c'était dommage. A la fin des années 90, il y a un changement de direction. Et ça se voit. Déjà, il y a eu l'arrivée bien sûr du Xara Picasso. Mais là où ça va vraiment être assez net. C'est avec le lancement en 2002 de la Citroën C3. La Sud C3, pour le coup, elle n'a rien à voir avec la 206. Donc pourtant, elle partage pas mal d'éléments. Et je trouve pour moi que c'est peut-être la meilleure période de l'histoire du constructeur. Parce que finalement, Citroën revient un petit peu à ses origines. En proposant des voitures. Alors niveau innovation, ce n'est pas non plus incroyable. Mais stylistiquement, on tient vraiment une marque avec une forte personnalité. Parce que je pense à ce C3, il y a eu aussi la C2, la C4 coupée. Regardez ce véhicule comme il est incroyable. D'ailleurs, je l'ai essayé. Ce qui est cool, c'est que la plupart des véhicules dont je vous parle là aujourd'hui, ils ont été essayés sur la chaîne. Donc si l'un d'entre eux vous intéresse, vous tapez le véhicule avec Atmo à côté. Normalement, vous avez au moins 80% de chance de trouver un essai dessus. Donc c'est plutôt cool. Et puis c'est bien pour moi aussi parce que ça me légitimise dans mes propos. Donc cette C4 coupée, elle était incroyable. Il y avait donc la coupée, la version classique qui garde toujours ses rondeurs caractéristiques. Héritée de la 2 chevaux. Alors que là, la C4 coupée, elle était bien plus anguleuse. Et pour moi, c'est une période folle de l'histoire du constructeur au chevron. Ça a continué avec la commercialisation de la C6, la dernière vraie grande Citroën. Regardez-moi ce look, c'est un truc de malade. Ils auront même réussi le tour de force de rendre la C5, qui de base, la C5 de première génération est quand même une énorme pantoufle. Moi, j'adore, mais cette C5 de deuxième génération, elle avait fait consensus. Et c'est vrai qu'elle était super. En plus, on gardait les innovations Citroën, à savoir la suspension hydropneumatique. D'ailleurs, cette C5 II, c'est la toute dernière Citroën à profiter de ses suspensions. C'est une période complètement folle pour ce constructeur. D'ailleurs, en mars 2009. Mais dites-vous que sur le marché français, alors oui, mars 2009, c'est très précis. Mais quand même, tenez-vous prêt, c'est la première fois que Citroën talonne de très 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 près Peugeot. Parce que sur ce mois précisément, il représentait 16,1% du marché en France, contre 16,4% du marché pour Peugeot. Donc tout allait bien dans le meilleur des mondes pour Citroën. Et c'est d'ailleurs marrant de constater qu'à ce moment-là, c'est peut-être l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de Peugeot. Parce que c'est en pleine série des 7. Les 7 Peugeot, là, tout le monde les déteste. Alors que le 1.7, quand même, on le sait qu'il est génial ce véhicule. Mais je trouve assez marrant le fait de constater que Citroën et Peugeot, ils ne peuvent pas être les deux en forme. En plus d'avoir une gamme cohérente, intéressante, dont le style n'est pas copié-collé d'un modèle à l'autre, Citroën se paye le luxe de dominer sans aucun débat le championnat du monde des rallies avec un certain Sébastien Loeb, qui a donc propulsé l'image de Citroën grâce à cette Xara. La Xara, ça, c'est vraiment une voiture emblématique. Autant je ne suis pas hyper fan de la Xara dans le sens au niveau esthétique. C'est un peu le Citroën de la fin des années 90. Ça manquait un petit peu d'inspiration. Mais c'est vrai qu'un niveau rallye, ça a été incroyable. Et puis, bien évidemment, ça a continué avec ce de ces quatre. Et même après, avec la DS3. Le souci, c'est que peut-être le succès va leur monter à la tête. Et Citroën, dans sa confiance, dans son égo de l'époque, se dit « Tiens, on va faire revivre une icône, une légende, la DS. » Mais pas tout à fait comme vous l'entendez. On va plutôt décliner une gamme nommée DS qui nous permettront d'écouler des Citroën Badger DS et de faire encore un petit peu plus d'argent. Et c'est ainsi que sera présentée en 2009 cette Citroën DS3. Vous l'avez retenue, 2009, c'est vraiment peut-être l'apothéose de Citroën. Il faut dire qu'ils avaient bien bossé depuis un moment. Donc cette DS3 présentée en 2009 va arriver en 2010. Et de mémoire de passionnés automobiles, parce que ça fait quand même 25 ans que je suis assidûment le monde automobile, je crois que je n'ai jamais connu un tel enthousiasme autour de cette fameuse DS3. C'était fou. Tout le monde l'adorait. J'ai le souvenir d'un Dominique Chapat qui n'en revenait pas. Et c'était quand même un pari assez osé, parce qu'à ce moment-là, la Fiat 500 était sortie. La Mini cartonnait déjà depuis un petit moment. Et finalement, le pire, c'est que cette DS3, ça va être un petit succès, un petit carton. Et donc, ça va conforter Citroën dans son idée de faire une gamme distinctive avec des produits un petit peu plus luxe. Alors qu'en réalité, on le sait, cette DS3, c'est finalement une C3 de deuxième génération en trois portes. J'ai rien contre la C3 de deuxième génération. Je l'apprécie beaucoup. C'est ainsi que donc vont arriver en 2011 la première DS4. Voilà, celle-ci, tout le monde l'a oubliée. C'est un truc de fou. C'était une voiture assez étonnante dans le sens où elle était un petit peu rehaussée. Vous ne voyez pas bien là, mais en vrai, ça se voit beaucoup. Au niveau du passage des roues, il y avait un énorme écart. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Assez perturbant. Cette voiture, elle n'aura pas connu un grand succès. À l'image de la DS5, ça, je suis un peu plus déçu. Parce que là, pour le coup, c'est une vraie tentative qui sort quand même des sentiers battus. D'ailleurs, elle s'inspire énormément d'un concept dont j'ai oublié le nom. Mais que vous saurez me dire depuis l'espace des commentaires. Et elle ressemble énormément à ce concept. Et cette voiture, moi, je trouve qu'elle a été vraiment mal aimée. Alors qu'elle était pétrie de qualité. Pour moi, cette DS5, c'est peut-être la dernière véritable Citroën réussie. Il y en aura une autre dont je vais parler juste après. Mais elle sortira un petit peu après. Là, nous sommes en 2011. On se dit que Citroën va continuer sur sa lancée. Malheureusement, ça va être un petit peu plus compliqué. Déjà, on va revenir deux secondes sur les moteurs quand même. Parce que forcément. Donc, depuis quelques années déjà, la plupart des Citroën slash DS vont être équipés de moteurs essence nommés VTI ou THP. Les VTI seront des moteurs atmosphériques. Les THP, c'est donc avec un turbo. Ces moteurs ont été réalisés en étroite collaboration avec BMW. Et ce qui est vrai, n'empêche, il faut quand même remettre aussi les choses dans le contexte. C'est qu'à l'époque, quand ils sont sortis, ces moteurs, tout le monde était hyper emballé. Pourquoi donc ? Parce que je pense notamment encore une fois à la DS3 avec le 156 chevaux. que j'ai conseillé à mon grand-père qui, là encore, d'ailleurs, cette DS3. C'est une catastrophe. Désolé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, malheureusement, on n'avait pas le recul. Et ce moteur, il était hyper bien. Parce qu'il était plein à tous les régimes. Les versions avec turbo, mais ça marchait hyper bien. La consommation était à peu près mesurée. Et vraiment, c'était des moteurs très agréables à conduire. Je tiens à le préciser. Parce que c'est vrai que tout le monde tombe dessus. Mais quand ils marchaient, ces véhicules, c'est-à-dire au début, eh bien, c'était quand même hyper sympa à manier. Malheureusement, on se rendra rapidement compte que finalement, ce n'est pas si terrible que ça. A tel point que, rapidement, Peugeot et Citroën vont changer de moteur essence pour des moteurs essence nommées PureTech. Là, nous sommes en 2014. Et ça va être l'arrivée de, pour moi, la dernière véritable Citroën. Vraiment, Citroën dans l'âme et pertinente. À ce moment-là, les choses sont plutôt claires dans le groupe. Citroën doit devenir une marque essentielle. DS devient DS Automobile et devient une marque à part entière justement cette même année. Donc, ça fait 10 ans. Et Citroën se doit de faire des véhicules plus légers, plus intelligents aussi et plus économiques. Un petit peu toujours cette fameuse philosophie de la 2 chevaux qu'on essaye depuis des années et des années de remettre sur les véhicules modernes. Et donc, ce, ces 4 Cactus, il est vraiment construit en ce sens. Pourquoi il s'appelle Cactus ? D'ailleurs, c'est parce qu'il devait très peu consommer. Mais moi, j'aime beaucoup le design. Il avait vraiment quelque chose d'intéressant. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde lui tombe dessus. Mais lorsqu'il est sorti, je me rappelle, tout le monde l'adorait aussi. Et je vais vous faire une petite confidence. Pour moi, dans la décennie 2010, il y a deux voitures qui m'ont vraiment marqué. Et je pensais que ça allait être des cartons phénoménaux. C'était donc ce C4 Cactus et la Peugeot 3008 de deuxième génération. Bon, pour le 3008 de deuxième génération, je ne m'étais pas trompé. C'était fou. Mais ce C4 Cactus, quand je me suis installé, quand je l'ai vu, ce Toto, je me suis dit que c'est un truc de malade. D'ailleurs, mon père en a eu un. Et elle était hyper cool. Le souci, on va y venir encore une fois, c'est que Citroën, ils ont quand même réussi l'impensable. C'est-à-dire, quand je dis Citroën, c'est Peugeot-Citroën. Mais avec les PureTech, ils ont réussi à nous faire quelque chose de pire. C'est-à-dire que là où les VTI, les THP, ils étaient sympas à conduire. Et puis bon, on sait qu'ils ont été faits à la va-vite. Avec BM en plus, quand même, quelle honte. Mais bon, allez, Peugeot-Citroën, ils vont comprendre leurs erreurs. Ils vont essayer de faire quelque chose de bien plus solide. Et là vont arriver les PureTech, donc ces fameux trois cylindres qu'on adore, qui sont encore disponibles de nos jours. Et c'est bien simple, je pense que c'est encore pire niveau fiabilité. On ne peut pas le mesurer exactement. Mais je pense que, finalement, on est peut-être même sur du pire. Et en plus de ça, niveau agrément de conduite, c'est pas ouf. C'est assez creux. Là où le THP, par exemple, en 156, c'était un moteur hyper sympa à mener quand il marchait. Et malheureusement, ce C4 Cactus sera un flop. Comme beaucoup de Citroën qui vont sortir durant cette période, c'est vrai qu'on est à un moment où la marque, en fait, ne sait plus où elle va. C'est pour ça que je vous parlais d'images floues dans le titre de la vidéo. Mais c'est vrai parce que, par exemple, si on regarde la gamme encore aujourd'hui, parce que pour moi, la gamme, elle s'apparente à peu près à ce qu'on a pu connaître en 2014. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça en mieux. Mais quand je parle d'images floues, c'est que Citroën, pour moi, ça devait devenir une marque essentielle. Ils n'arrêtaient pas de le dire. Mais quand on revient à une marque essentielle, est-ce que c'est normal de mettre un véhicule à partir de 33 550 euros ? Pour moi, ça me paraît un petit peu cher. La C5X, c'est pareil, 33 900 euros. Alors je vous le dis tout de suite, la C4 et la C5X, pour moi, elles sauvent un petit peu l'honneur dans le sens où elles ont quand même ce petit côté Citroën, ne serait-ce que sur l'extérieur, parce que l'intérieur, c'est encore à revoir. Mais par exemple, un C3 Aircross, je suis désolé, je lui tape beaucoup dessus. C'est un non-sens, ce véhicule, parce qu'il est quand même assez cher. Par exemple, on va en prendre un moyennement équipé. Là, on est en 110 chevaux essence. On est pratiquement... Allez, on va être à 25 000 euros si on change de couleur et qu'on met quelques options. On peut rapidement être à 30 000 euros pour ce genre de SUV qui, en soi, n'est clairement pas plus pertinent qu'un 2008 ou qu'un Capture. En plus de ça, vous allez avoir des soucis de fiabilité. D'ailleurs, je vous inviterai à regarder l'essai du C3 Aircross lorsqu'il sortira. Fin avril, ça arrive, donc on a encore le temps. Tout ça pour dire que Citroën veut être une marque essentielle, mais ne s'en donne pas forcément les moyens. Alors oui, vous allez me dire, il y a peut-être certains modèles qui sortent un petit peu plus leur épingle du jeu. Là, vous voyez, je n'arrive pas à revenir sur le menu où j'étais actuellement. Vraiment, je pense qu'il faudrait que je quitte. En tout cas, la lueur d'espoir, ça va être bien sûr cette IC3 dont je vous rabâche les oreilles avec ce véhicule. Parce que c'est vrai que je trouve que niveau prix, elle est plutôt bien placée. 23 300 euros, c'est un véhicule électrique. Il va falloir bien sûr déduire le bonus. Donc, ça la mettra en dessous de 20 000 euros. Là, OK, on peut comprendre l'aspect véhicule essentiel, même si je trouve, et c'est terrible à dire, qu'un C4 Cactus, je vous le remontre quand même, mais il est sorti il y a 10 ans. Je trouve qu'il est vachement plus abouti en termes de design. C'est fou qu'en 10 ans, on régresse à ce point. Et ça aussi, ça ne va pas. Si la voiture se montre super, mis à part sur son design, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que Citroën, je trouve qu'actuellement, c'est assez compliqué. Et d'ailleurs, on va regarder rapidement les chiffres pour que vous vous rendiez compte à quel point la marque a décliné assez rapidement, malheureusement. Donc là, nous sommes en 2017. Citroën est troisième constructeur français avec 201 000 véhicules vendus. Retenez bien ça. Et surtout, un bel écart avec Volkswagen, qui est quatrième. Dacia, à ce moment-là, est cinquième. 2018, on va aller un peu vite. Renault, Peugeot, Citroën. Citroën en forme, 213 000 véhicules vendus. Dacia passe devant Volkswagen, à quelques exemplaires près. OK, Citroën, quasiment 10% de part de marché. Je vous rappelle, en 2009, c'était 16. Bon, pas sur toute l'année, mais on devait être à 14 par là. 2019, Citroën, pas mal là. On est à plus de 10% de part du marché. 235 000 véhicules vendus. Bon, c'est la dernière année avant Covid. Mais maintenant, on va commencer à se marrer. Même pas en 2020, finalement, parce que tout le monde se casse la figure. Forcément, Citroën a quasiment toujours 10% de part du marché. Volkswagen repasse devant Dacia. C'est vraiment la guerre. Mais là, ça va. Ils sont confortables troisième. 2021, déjà bien joué Peugeot qui passe devant Renault. C'est quand même assez rare pour être noté. Et Citroën ne se casse pas tant la figure que ça, comparé à ses deux compatriotes. Mais ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les deux dernières années. Donc 2022, et là, attention. Donc 2022, Citroën passe quatrième. C'est une première historique, moins 19,77%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument abyssal. Ils vendent 30 000 véhicules de moins sur une période, on va dire, à peu près stable dans le chaos. Et Toyota est assez proche, Volkswagen aussi. Bref, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, c'est marrant de se dire qu'en 2022, Tesla était à peine 15e. On va y revenir sur les ventes en 2023. Mais là, donc 2023, c'était hier, 2023. Et donc Citroën est un solide quatrième maintenant, bien dépassé par Dacia. Mais ce qui est marrant, c'est que eux continuent à se casser la figure. Volkswagen, même Volkswagen, ils sont à peine 5 000 exemplaires de rattrapés Citroën. Même Toyota est proche. Et Tesla, qui était quand même assez loin, ils sont septièmes. Avec quand même 115,9% d'augmentation. C'est-à-dire que s'ils refontent ça, ils passent devant Citroën. Surtout si Citroën continue sur cette variation. Et je tiens quand même à vous dire que sur le top 20, il n'y a que deux marques qui sont sur le déclin. Peugeot, dont je vous ai fait une vidéo. Et donc Citroën, qui est dans une situation bien plus périlleuse selon moi. Donc, est-ce qu'on peut se dire concrètement que Citroën va se relever du chaos ? Et bien, ce n'est pas si sûr. Parce que moi, je mise beaucoup sur cette nouvelle C3 slash IC3. Mais dites-vous que quand même, le véhicule qui porte la marque actuellement, c'est la C3. La C3, pour le coup, elle est toujours là, toujours solide. 59 603 exemplaires. Elle a en gros fait la moitié des ventes de la gamme. Et elle va être remplacée cette année par cette future IC3. Même si niveau tarif, elle est pas mal. Niveau présentation, il va falloir que ça plaise. Parce que la C3, l'ancienne, moi je ne l'aimais pas trop. Mais vous voyez, elle a quand même très bien marché. Et les gens l'appréciaient. Sinon, il y a le C3 Aircross. Mais bon, il est quand même 22e. Ce n'est pas fou. Il chute. Le C5 Aircross, c'est pareil. Il passe de 15e à 24e. Bref, c'est vraiment compliqué pour la marque. D'ailleurs, les futures nouveautés, il ne risque pas d'en avoir des masses. Mis à part, soit le futur C3 slash IC3. Il va y avoir un C3 Aircross qui va arriver. Un nouveau, j'espère qu'il sera mieux. En même temps, ce n'est pas très compliqué vu la catastrophe actuelle. Et un C5 Aircross. Après, ça sera des restylages de C4 et de C5X. Tout ça pour dire que Citroën, avec cette future C3, il joue énormément. Et ça peut être soit, un petit peu à l'image de la BX, un carton et redresser la marque. Et ensuite, les relancer dans une firale positive. Soit, je ne le souhaite sincèrement pas. Mais si on continue comme ça pendant de nombreuses années, Stellantis ne vont pas garder toutes leurs marques. Il ne faut pas se leurrer. Donc, DS, Citroën, toutes les marques qui ne marchent pas trop bien ou qui ne vont pas trop bien marcher sur les 5, 10, 15 prochaines années. Eh bien, ça pourrait potentiellement annoncer la fin de la marque pure et simple. Parce qu'ils ne vont pas faire des clones aussi sous 15 appellations différentes. Ça me semble très compliqué. D'ailleurs, le Castellantis, on pourrait en parler en vidéo. Mais ça m'inquiète quand même. Je vous avoue que ça fait un peu peur. Et on n'en est encore qu'aux prémices. Bref, cette vidéo, je pense, était beaucoup trop longue. Merci beaucoup, mes chers Atmophiles, de l'avoir vue jusqu'ici. D'ailleurs, si vous l'avez vue jusqu'ici, n'hésitez pas à dire AX Forever. Je saurais que vous êtes allé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à penser au like, à l'abonnement. C'est hyper important. D'ailleurs, un immense merci à tous ceux qui me soutiennent depuis Patreon ou encore depuis l'onglet Rejoindre sur YouTube directement. Vous êtes les Atmophiles ultimes, qu'on se le dise. Malgré tout, le plus important, ce n'est pas ça. C'est quoi le plus important ? Eh bien, c'est de prendre soin de soi. Donc, prenez soin de vous. On souhaite le meilleur à Citroën, mais ça risque d'être compliqué. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.